Le tour de France en chanson Les artistes revisitent les plus belles chansons des Regions de France accompagnées par les CH3 d'auteurs Ur-Franquet dans des versions spécialement arrangies pour elles, émissions. Les artistes reprendront notamment, I La Montagne, I de Jean Ferrat, I Le Loire et Cher, I de Michel Delpeche, I Belle-Île-en-Mer, Marie Galante, I de Laurent Woulzy, I Le Sud, I de Nino Ferré ou encore, I Les Corons, I de Pierre Bachelet. D. Autres chansons sont au programme. Parmi les artistes présents dans cette nouvelle édition une édite des 300 chevaux vapeur droit d'auteur Ur-Sliman, Zaz, Claudio Capot, Stone et son fils Baptiste Chardenne, Trois cafs gourmands, Vincent Miclot, Nathalie Dessay, Jean-Baptiste Guégan, Anne Sila, Patrick Fiori, Lisa Angèle, Elsa Esnou. Les chorales seront aussi droits d'auteur de cette soirée avec notamment la présence du CH3 d'auteur du Studio International de Paris, le CH3 d'auteur E-Ephémère, le CH3 d'auteur Symphonique de Paris, le CH3 d'auteur E-International de Femmes de Paris ou encore les copains des Accords. Ce numéro des 300 chevaux vapeur droit d'auteur Ur-Sliman sera diffusé en frontal de vendredi Tout est permis avec Arthur Spécial Mission Spatiale sur TF1, de la fiction une édite à elle, il... Le dernier numéro des 300 chevaux vapeur droit d'auteur Ur-Sliman diffuse le vendredi 23 décembre 2022. Elle, émission avait convaincu 1,70 million de téléspectateurs, soit 9,5 part de marche sur les 4 ans et plus. Ainsi, elle, émission était sous les 10 part de marche. Le 10 décembre, France 3 avait mis sur une rediffusion mais N, avait attiré que 1,38 million de franquais, soit 6,8 EL, ensemble du public. Mais la concurrence était très forte avec la Coupe du Monde sur TF1 et Capitaine Marlowe sur France 2. Ainsi, les 300 chevaux vapeur droit d'auteur Ur tenteront de faire mieux ce vendredi 3 février 2023. Les 300 chevaux vapeur droit d'auteur Ur sont à retrouver ce vendredi 3 février en prime sur... Sous-titrage ST' 501